Pour commencer, retour sur le championnat du monde, des rallies, la troisième manche secourée au Portugal le week-end dernier dans des conditions météo absolument épouvantables, vous l'aviez peut-être vu dans Automoto. Le soir de la deuxième étape, seuls deux pilotes, deux héros pouvaient encore prétendre à la victoire. Tommy McKinnon et Carlos Sainz qu'une poignée de secondes seulement séparées. Et la victoire n'a choisi son camp que dans la toute dernière spéciale. Envoyé spécial au Portugal, Thomas Sénécal. La pluie, la boue, les ornières et le brouillard, ambiance de fin du monde sur le rallye du Portugal. De cet apocalypse, deux géants, deux héros ont su s'extirper. Entamé dès le départ, le duel entre McKinnon et Sainz s'intensifie au soir de la deuxième étape. Il faut faire tout ce que c'est possible pour rattraper Tommy. Demain matin, ce sera à fond. Dernière étape du rallye, dans les rétros de McKinnon, la Ford de Carlos Sainz. L'Espagnol termine souvent ses courses en trombe. Et sur la première des deux spéciales, la hargne de McKinnon ne suffit pas. D'un seul coup, Sainz s'efface sans retard de 13 secondes. A l'attaque du dernier tronçon, trois dixièmes seulement séparent les deux hommes, qui ont, pendant trois jours, repoussé leur limite. Loin de la spéciale, au parc d'assistance de Ponte de Lima, les équipes fortes des Mitsubishi tuent le temps. Sur les 11 kilomètres de chrono, McKinnon ouvre la route, mais c'est Sainz qui a pris la tête d'un souffle. Dans ce café, Carlos Sainz, en voisin espagnol, est particulièrement soutenu. Tellement soutenu que le commentateur annonce un peu vite sa victoire. La joie de Roarroll à Calais, l'agent de Carlos Sainz, sera de courte durée. Dans le motorhome, Malcolm Wilson et les siens la prennent. En fait, Sainz perd le rallye pour huit secondes. Chez Ford, un ange passe. Pour la fête, c'est au stand d'à côté. Hermétique à la pression, Tommy McKinnon n'a pas raté le rendez-vous de son centième rallye. Pour signer sa 22e victoire, il a tout donné. Dans les virages, c'est comme si on volait. On ne pouvait pas aller plus vite. A fond dans les virages. Pourtant, il y avait de grosses pierres. Mais on ne s'est pas posé de question. Dans la défaite, Carlos Sainz reste un seigneur. Nous avons essayé tout. Dans les premières, il a tout à bien marché. Dans les deuxième, j'ai fait un petit erreur. Après, j'ai trouvé beaucoup, beaucoup de cailloux sur la route. Parce que Tommy coupe tous les virages. C'est très difficile. Dans ces conditions épouvantables, rallier l'arrivée constitue un exploit. Malgré l'annulation de quatre spéciales, les trois quarts départants ont abandonné. Il n'y a aucune d'euro motrice à l'arrivée. Troisième, Marcus Grenholm marque ses premiers points de l'année. Mais le Finlandais n'a pas l'œil de l'inx d'un Carlos Sainz. Il a souffert dans le brouillard. Personne n'aime le brouillard. Mais certains pilotes y prennent un peu plus de risques. A l'aise, lui, dans le brouillard, l'anglais Burns ouvre aussi son capital. Quatrième, le rival de Grenholm au championnat 2000 n'a rien perdu de sa vitesse. Comme ici, sur la fameuse bosse de Fafé. Mais sa Subaru manquait un peu de performance. Après une course prudente, François de Lecour se place cinquième. Et marque des points pour la troisième fois en trois rallies. C'est des conditions exceptionnelles et il faut les accepter. Ça fait partie aussi du mot rallye. Chez Peugeot, le bilan de ce rallye est mi-figue, mi-raisin. Rovan de Pera se battait pour la première place, mais a cassé son moteur. Grenholm termine une épreuve après deux abandons consécutifs. Et Didier Auriol n'a jamais retrouvé en course la voiture qui lui convenait en essai. Le français s'est battu, mais a fini par douter. Vous gardez le moral, Didier ? De toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon, c'est sûr, c'est décevant, c'est clair. Je veux dire, je suis très déçu. Et en plus, on est derrière, on peut rien faire. On ne peut même pas faire des temps. Avec 20 points de retard sur McKinney au championnat, Auriol doit réagir. Pour rebondir, il compte travailler sur les réglages de sa 206. Didier a fait un rallye en demi-teinte parce que je crois, suite à sa sortie au Monte-Carlo, à sa maladie en Suède, il n'a peut-être pas encore tout à fait pu prendre les mesures de cette voiture. Donc, il n'était pas à l'aise et on lui garde, bien évidemment, toute notre confiance. On sait très bien combien il peut être rapide et combien il est rapide. Avec 6 abandons en 9 départs, l'équipe championne du monde démarre mal la saison. Mais en Catalogne, la 206 devrait être à son aise. Un bon résultat relancerait Peugeot. Contrairement aux apparences, le Lyon n'est pas en détresse. A l'arrivée, les conditions météo engendrent des écarts inhabituels. Le 6e, Alistair Macrae, pointe à 12 minutes. Sur une 206 privée, Gilles Panizzi finit 12e. Au championnat pilote, McKinney et Sainz sont récompensés de leur courage. Delecourt marque peu, mais à chaque fois, le voici 4e. Oriole n'est pas le seul des candidats au titre à n'avoir pas marqué. Colline Macrae partage son sort. Classement en trompe-l'œil chez les constructeurs. Avec un seul pilote de pointe, Mitsubishi ne joue pas ce championnat-là. Deuxième, Ford a 16 points d'avance sur Peugeot. 16 points, c'est justement ce que rapporte un doublé. Et oui, comme ça va très vite, pourquoi pas un doublé dès la semaine prochaine en Catalogne. La prochaine épreuve qui part dans 4 jours déjà. Un rallye sur asphalte qui va marquer les grands débuts en mondial de Citroën. La marque au chevron engage deux Xara T4. Une pour l'Espagnol Pouras, l'autre pour son pilote fétiche, Philippe Bugalski. Et on suivra le comportement des deux machines rouges avec d'autant plus d'attention que se profile également une lutte avec sa cousine du groupe PSA, la Peugeot 206 WRC. Merci.